RMC à vos côtés tous les matins, avec vous Amélie Rosic. Bonjour Amélie. Bonjour. Et vous avez été contacté à l'adresse rmc pour vous à rmc.fr par un passager d'un vol fantôme. Oui, Manuel. Et les avions Manuel, ça le connaît, ce français de 37 ans, travaille pour le constructeur Airbus. Et c'est justement un Airbus A321 qui devait l'emmener d'Ambourg, en Allemagne, où il vit, à Paris, en juin dernier. Il veut rendre visite à sa mère, qu'il n'a pas vue depuis longtemps. Il part donc de chez lui un matin, laisse son épouse et sa petite de 17 mois. A l'aéroport d'Ambourg, il s'enregistre, passe la sécurité et arrive devant la porte d'embarquement avec deux heures d'avance. Le vol est bien affiché à l'heure, mais personne au comptoir, comme tous les autres passagers. Il attend, attend, attend jusqu'à ce qu'un employé de l'aéroport finisse par leur annoncer une heure après le départ prévu du vol que l'avion est bien parti, mais sans eux. En vérifiant effectivement sur l'application qui s'appelle Flightradar, on s'est aperçu qu'en fait l'avion était déjà en l'air direction la France. Donc là, on savait à 100% que le vol n'aurait pas lieu. Mais le fait de faire repartir l'avion à vide sans les personnes, au début, j'ai eu du mal à y croire parce que c'était la première fois que j'entendais ça. J'ai payé, en gros, pour faire voler un avion à vide, donc pour brûler du kérosène, pour rien. Je trouve ça inadmissible. Avec Johanna Chabas, on a fait un rapide calcul et pour un Paris-Ambourg qui vole à vide, on est quand même sur une trentaine de tonnes de CO2 émis. C'est l'équivalent de trois fois la consommation annuelle d'un Français. Mais attendez, je comprends pas les passagers ont été oubliés. Alors, le vol était assuré par la compagnie low-cost espagnole Vueling, avec les autres passagers démunis. Manuel se rend évidemment au comptoir, mais aucune solution ne leur est proposée, surtout aucune explication. D'autres auditeurs renoncent donc à rendre visite à sa maman en France et rentrent chez lui. Depuis, il a demandé des explications et un remboursement de ses billets à Vueling, 218 euros, dont il n'a toujours pas vu la couleur trois mois plus tard. Je suis extrêmement énervé, frustré, parce qu'on n'a personne à qui parler. On contacte toujours un service client qui nous dit toujours la même chose. Je pourrais sûrement prendre un avocat et intenter des actions en justice. Mais je me dis, si on doit en arriver là pour un simple vol où je n'ai pas de retour d'information, je trouve ça inadmissible. Je ne sais plus quoi faire. Mais ils disent quoi chez Vueling, Amélie ? Alors, les représentants de Vueling ne sont pas faciles à contacter. Ils sont représentés par une agence de communication. Vous connaissez la machine. Ils reconnaissent bien un problème. Bon, en même temps, c'était difficile de faire autrement. Mais indépendants de leur volonté. À la suite de l'encombrement au contrôle de sécurité à l'aéroport, nous dit-on, le vol a dû partir, je cite, sans un grand nombre de passagers. Oui. Enfin, du coup, plus précisément, sans passagers du tout. Un vol vide. Un vol. Un avion vide. Un avion vide qui a volé. Et Vueling assure avoir proposé un autre vol, un vol de remplacement aux passagers. Bon, ce n'est pas du tout ce qu'on nous dit, nous. En tout cas, il s'engage quand même à offrir, en guise de dédommagement, un avoir de 218 euros à Manuel. En revanche, malgré notre insistance, elle refuse catégoriquement l'entreprise de rembourser et pointe du doigt la responsabilité de l'aéroport d'Ambourg, qui, lui, a refusé de nous répondre. En tout cas, ce vol, il est parti à vide sans les passagers. Ce vol fantôme absolument sidérant. Mais vous savez si ça arrive ? Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais oui. Alors, à l'époque du Covid, juste après, au moment de la reprise du trafic aérien, il y avait eu notamment la Lufthansa qui avait annoncé qu'elle devait faire voler 18 000 avions à vide. Ça avait créé un gros scandale. Garder les créneaux. Pour pouvoir garder, parce que les règles européennes sont assez contraignantes. Si vous n'utilisez pas vos créneaux, il faut utiliser au moins 50 %, faire voler 50 % des avions. Mais là, il n'y avait pas de passagers à terre. Non, on s'est renseignés et cette question n'est plus d'actualité. Donc, on n'arrive pas pour le moment. Il n'y a aucune justification à ce que cet avion soit parti vide. Amélie Rosic, RMC pour vous, at rmc.fr. Elle mène l'enquête. As. 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 – Sous-titrage FR 2021